T'es devenu flou Un peu trop flou Pour moi T'es devenu flou On joue Mais là j'ai trop joué Ce bonheur Si je le dis, je l'aurai Où t'es, papa, où t'es ? 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 Bonjour à tous J'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être deviné On se retrouve pour parler de musique Aujourd'hui, je vais partager avec vous Mes chanteurs francophones préférés Comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer les sous-titres En français ou en anglais Et de modifier la vitesse de la vidéo Si je parle trop vite ou trop lentement Pourquoi je dis musique francophone ? Je dis musique francophone C'est-à-dire en langue française Et non musique française Car il y a des artistes Qui chantent en français Mais qui ne sont pas français Qui ne viennent pas de France Par exemple, on a des artistes belges Qui viennent de Belgique Ou des artistes canadiens Qui viennent du Canada Et particulièrement de la région de Québec Où on parle le français québécois Lorsqu'on apprend une langue C'est bien d'écouter cette langue un maximum Par exemple, en regardant des films Ou des séries J'ai fait une vidéo sur mes séries françaises préférées Que je vous laisse ici On peut également écouter des podcasts Regarder des vidéos YouTube Comme vous le faites en ce moment Et on peut aussi écouter de la musique Et essayer de comprendre les paroles C'est d'ailleurs quelque chose Que j'aime bien faire avec mes élèves On regarde un clip ensemble On discute du clip On lit les paroles On essaye de comprendre le sens des paroles D'ailleurs, si vous voulez prendre Des cours de français avec moi Je vous laisse le lien en barre d'infos Vers mon profil Je voulais donc partager avec vous Mes chanteurs francophones préférés On commence avec Angèle Est-ce que vous connaissez Angèle ? Dites-moi ça en commentaire J'aime beaucoup cette chanteuse Angèle est une jeune chanteuse belge Son premier album Broll est sorti en 2018 Et avec 800 000 exemplaires vendus C'est l'album le plus vendu en France en 2019 J'aime beaucoup ces chansons Et c'est difficile de vous conseiller une chanson en particulier On a Oui ou Non, Flou, La Loi de Murphy J'aime toutes ces chansons Et je les écoute en boucle en ce moment C'est-à-dire que je les écoute les unes après les autres Encore et encore Je les écoute en boucle Et j'aime beaucoup regarder les clips de ces chansons Car ils sont toujours très originaux Elle est notamment connue pour sa chanson Balance ton quoi ? Qui fait référence au mouvement Balance ton porc Qui est l'équivalent français du mouvement MeToo Qui dénonce le sexisme Et qui encourage les femmes à prendre la parole Une des chansons d'Angèle Tout oublié est en duo avec son frère Le rappeur Roméo Elvis Je ne connais pas très bien la musique de Roméo Elvis Mais si vous aimez le rap je vous conseille d'aller voir Une des chansons de Roméo Elvis que j'aime bien c'est Soleil J'aime bien cette chanson Et j'aime bien aussi le clip de la chanson Artiste suivant c'est le groupe Polo & Pan C'est un duo de DJ français C'est un style de musique je dirais plutôt électro Avec des influences exotiques J'adore leurs chansons Pareil j'ai écouté leur album en boucle l'été dernier Qu'est-ce qu'on a comme chanson ? On a canopé, on a coeur croisé, on a arc-en-ciel, plage isolé J'aime beaucoup leurs chansons Elles font voyager, elles rappellent l'été J'adore ! Bon après on a Stromae que vous connaissez sûrement déjà Stromae est un chanteur belge Il s'est fait connaître en 2009 environ avec la chanson Alors on danse Puis il a sorti d'autres tubes comme Qu'est-ce qu'on a comme Papa ou t'es ? Tous les mêmes, Formidable Donc un tube c'est un terme familier qui désigne une chanson qui a eu un grand succès Une chanson populaire D'ailleurs certains clips de Stromae sont sous-titrés en anglais Donc je vous conseille d'aller voir En 2016 Stromae a décidé de faire une pause dans sa carrière musicale Mais en 2017 il a fait une chanson avec le rappeur Aurel San Si vous aimez le rap je vous conseille également d'aller voir Aurel San Qui est un rappeur français très populaire Ses clips récents sont aussi sous-titrés en anglais et en français je crois Donc on a basique et on a tout va bien Donc je vous laisse ça en barre d'infos Et pour finir la dernière chanteuse que je vous conseille c'est Louane Donc c'est une jeune chanteuse française Qui a été découverte dans la version française de l'émission The Voice en 2013 Elle sort en 2015 son premier album Je vous conseille d'écouter ses chansons car elle parle bien distinctement Elle articule les mots et donc c'est plus facile de comprendre les paroles On a jour 1, on a à venir Waouh ça fait déjà 6 ans que ces chansons sont sorties Le temps passe à une vitesse Waouh je suis choquée Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux artistes Dites-moi en commentaire qui est votre artiste francophone préféré Ça m'intéresse Comme d'habitude le vocabulaire sera en barre d'infos Et je laisserai également tous les liens vers les chansons mentionnés dans la vidéo N'oubliez pas de liker la vidéo Et de vous abonner à la chaîne Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye Bye